Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Tour de France des Régions, présenté par l'Alliance Française de Malte-Méditerranée. Aujourd'hui, notre région de départ est la Corse. Son chef lieu est Ajaxio. Elle est composée de deux circonscriptions départementales. Laissez-nous vous présenter la région. Les calanques de Piana se situent sur la côte ouest de l'île de beauté. Ces falaises de roches rouges d'origine volcanique bordant l'eau transparente de la mer Méditerranée donnent lieu à des paysages incroyables. Ces calanques sont classées depuis 1983 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont notamment leurs rochers de forme étonnante qui attirent l'œil, parmi eux le château fort ou les amoureux des calanques. Né le 15 août 1769 à Ajaxio dans le sud de la Corse, Napoléon Bonaparte, homme d'État et militaire français meurt le 5 mai 1821. Il devient en 1805 le premier empereur des Français. Pendant son sensulat, de nombreuses avancées eurent lieu, les lycées, les préfets et le code civil. Il mena de nombreuses batailles sous l'Empire, dont la campagne militaire contre la Russie, qui mena à sa fin cet empire. La gastronomie corse est très riche, mais aujourd'hui nous allons vous présenter les fromages corse. Ils sont pour la plupart créés à partir de lait de chèvre ou de brebis. Il y a notamment le brocu, seul et unique fromage protégé par une AOP, une appellation d'origine protégée. Il est consommé très frais et crémeux. Vous vous demandez comment le consommer ? Avec une petite baguette et un verre de vin blanc, et vous passerez une bonne soirée sous le ciel corse. C'était la région des Corses, présentée par l'Alliance Française de Malte Méditerranée. Merci de nous avoir écoutés, à la semaine prochaine pour notre nouvel épisode du Tour de France des Régions.